Fridu, veux-tu aller à la maison ? Veux-tu ? Tu veux des cailloux sur toi ? Où nous vous fais ? Veux-tu ? Non mais non, tu vas voir à l'heure. Veux-tu ? Tu veux des cailloux ? Il est parti chez Carné, ils encore. Jean-Marie, Fridu est parti faire pipi sur ses salades. Maintenant, tu n'auras pas le cancer avec ça. C'est avec la boisson. C'est avec la boisson que tu picoles que tu auras le cancer, c'est pas avec ça. Veux-tu ? Tout à l'heure, tu vas voir à l'heure. À force de tourner à tout ce chien, mon nez sera tourné tout à l'heure. Oh, ma douce. J'aurais mieux fait des gosses que d'avoir un chien pareil. Veux-tu ? Jean-Marie, parle plus fort, non ? J'entends pas bien. Toi non plus, tu n'entends pas bien ? Ah bon ? Alors, on est fait pour s'entendre, alors. Justine, dimanche, je suis allée à la messe. Et j'ai oublié mes dents à la maison. Oui, j'ai laissé tremper mes dents dans le bol que Jean-Louis a trouvé dans le bouillet. Les gens lancent des choses, mes dents. Et Jean-Louis, il a trouvé le bol renversé. Et il y avait un rat de tous. Et le rat verra le bol, peu probable. C'est quelque chose, quand même. Et donc, je suis allée à la messe sans mes dents. Oh, ma douce. Marie-Françoise était là à côté de moi. Elle me dit, oh, ma pauvre fille, on voit tous tes amis d'âle. Elle me dit, oh, ma douce. Après, là, je n'ai plus ouvert la bouche. Oh, non, on a pleuré, ma pauvre fille. Et Jean-Louis, il a dit au fils de Kerkok d'envoyer mes dents à l'église. Je vois le petit qui arrive, mes dents dans sa main gauche. En nu, comme ça. En distribuant comme ça. Jean-Marie a pu mettre un papier autour, quand même. Celui-là, il ne pense à rien, non plus. Et le petit, il a traversé toute l'église. Et les gens lui disaient, ça, c'est les dents en chanique. Ça, c'est les dents en chanique. Oh, ma. Et ce petit, il parle fort pour son âge. Il vient à côté de moi et me dit, tiens, tu as oublié tes crocs à la maison. J'avais, on a pleuré, ma pauvre fille, a pleuré, a pleuré. Oh, ma douée, ma douée. Et je suis, j'ai mis mes dents dans ma poche et je suis rentré à la maison. Mais c'est que Jean-Marie a attrapé son serment avec moi. Ah oui, je n'ai pas entendu celui du curé, mais il a attrapé le mien. Je lui dis, mais on ne fait pas ça, quand même. Maintenant, tout le monde sait que j'ai un dentiste. Il me fait comme ça. Tu as une dent contre moi? Fridu, veux-tu aller à la maison? Tout à l'heure, tu vas voir. Oh, il est parti là-bas encore. Celui-là, il est tellement trouillé. Il vient se clasher sous mon lit la nuit. Oui, il entend un petit bruit. Allez, sous le lit. Il est tellement peur que je suis obligé d'aboyer à sa place. Oui, alors, Augustine, tu vas voter, toi? Oh, moi, je ne vais plus depuis longtemps. Oh non, ma poche. Oh non, j'ai déjà fait assez de bêtises comme ça dans ma vie. La dernière fois que je suis allée, là, c'était Marie-François Toulay qui était au guiche. Elle me dit comme ça, vous avez votre carte d'identité? Moi, je lui dis, mais tout le monde me connaît ici. Tu me vois tous les jours et tu me vois ma carte d'identité. Je suis allée à la maison pour ne pas la perdre. Voilà, tu as commencé à voir. Oh, mais il est là encore, bien sûr. Veux-tu? Il a peur des chats, quand même. Miaou! Miaou! Allez, t'as votre main?